se trouvent au 12e rang des partenaires commerciaux de l'Union européenne. En février 2017, un premier accord commercial appelé CETA a été signé entre l'UE et le Canada. Pour renforcer ces échanges, l'École nationale d'administration a organisé une conférence en présence de l'ambassadeur du Canada auprès de l'UE pour parler de l'avancement du traité. Le Premier ministre Trudeau a annoncé à l'Assemblée nationale qu'après 4 mois, on a vu déjà 4% d'augmentation d'export français au Canada et 8% dans le secteur agricole. C'est déjà pas mal. On attend la fin de la première année de l'application provisoire afin de tout mesurer par région, par secteur. Mais je pense qu'on aura une bonne histoire à raconter. Suppression des droits de douane, rendre les entreprises européennes plus compétitives au Canada, permettre de travailler plus facilement au Canada, voilà quelques aspects de cet accord qui touche tous les secteurs. Le CETA reste controversé auprès d'un certain nombre de citoyens et d'acteurs publics sur les questions environnementales, sanitaires et juridiques. Du fait du débat, le président Macron avait choisi d'avoir un rapport objectif, le rapport Schubert, qui a mené d'ailleurs à un plan d'action particulier en France pour l'accompagnement des filières qui peuvent être impactées par les accords internationaux. Je crois qu'il faut accepter le débat citoyen, il faut le mener avec sérénité, avec conviction aussi, parce que je crois que pour la France en particulier, plus peut-être que pour n'importe quel autre pays de l'Union, l'accord avec le Canada est un accord important qui scelle beaucoup plus qu'un accord commercial. Le CETA nécessite aussi la ratification des parlements nationaux, entrée en vigueur partiellement en France en septembre 2017. Sa ratification est prévue en 2019. Sous-titrage Société Radio-Canada